On est à Arigato Masai, c'est Victor Belin et Raphaël Auclair. On a commencé la musique il y a longtemps et on a décidé de se lancer dans cette aventure à Arigato Masai, c'était en janvier 2015. Mais la musique on en fait depuis très longtemps, depuis petit et on a fait une école de son, on a été ingénieurs du son et après on a monté des productions. On possède un studio dans lequel on enregistre des groupes, dans lequel on produit de la musique à l'image. On fait beaucoup d'activités autour de la musique. Le musical c'est quand même de l'électro, ça reste travaillé d'une manière électrochanson internationale. Mais oui c'est tout. Moi je pense qu'actuellement l'électro s'englobe énormément de style et nous le nôtre il fait aussi partie de ce gros mouvement-là. Il n'est pas compliqué, le petit coin c'est qu'en fait on s'est monté un studio de production, ensemble, branché dans Paris, plein de synthé, plein de boîte à rythme. Tout ce qu'il faut pour composer toute la journée. Il est fabriqué à notre mesure en fait. Il y aura un outil pour nous et pour les productions qu'on fait. On vient de sortir un EP le 19 mai, qui est disponible partout. Et puis là, on a un concert le 7 juillet à l'éphémère à la Grande Motte. Et puis après c'est en septembre un autre festival en Bretagne. Et surtout on prépare déjà le troisième EP qui va sortir sur les hommes. Et en vue d'une tournée juste après, avec l'ensemble des EP. On a fait une tournée avec le groupe Synapson en première partie en Tourbus. Je pense que l'ensemble de cette tournée-là est assez inoubliable. C'était 15 jours de Tourbus génial. Et on s'est éclaté à faire les premières parties avec cette équipe de Synapson qui est vraiment au top. Et on a enchaîné les salles les unes sur les autres complets. On s'est régalé. On s'est régalé. Ça c'est le must du souvenir je pense. Je ne sais pas. Déjà là on tourne un clip la semaine prochaine. Il va y avoir l'exploitation de tout ça. La suite c'est faire de la musique et encore de la musique. Et puis la faire de la diffuser au mieux. Dès qu'il y a une date internationale je suis chaud. La fin c'est peut-être qu'on va commencer par le début. C'est que Arigato Passai, le titre ça représente une rencontre peut-être de deux cultures. Mais c'est aussi la rencontre de tous les deux. Et c'est la rencontre de plein de musiques. On a beaucoup de cultures musicales. On écoute vraiment beaucoup de choses différentes. Et c'est peut-être ça que ça symbolise ce nom de groupe et notre musique en fait. qui a quand même de multiples influences. Du coup on va peut-être ce soir présenter un DJ set de différentes rencontres musicales justement.